salut à vous tous oui enfin libéré délivré je ne manifesterai plus jamais ouais donc on va juste attendre qu'il ya un tout petit peu de monde sur ce live enfin que je puisse vous expliquer un petit peu cette tournure assez tragédique oui tragédique parce que je vous dis 48 heures des gardes à vue j'en suis mort j'en suis quasi mort en tout cas je tenais déjà avant de commencer ce live à remercier toutes les personnes qui ont pu se présenter devant le commissariat samedi sincèrement merci beaucoup vous avez été énorme pour me soutenir et puis également soutenir les autres gilets jaunes qui étaient avec avec moi en garde à vue et encore merci à tous ceux qui sont venus au tribunal cet après-midi jeune parlou d'ailleurs qui a fait un petit tour au tribunal où j'étais très étonné qu'ils soient là et à tous ces gens qui sont venus franchement dit merci beaucoup merci merci beaucoup alors je salut salut à vous tous salut à tous ceux qui se connectent alors bien évidemment je vais je vais vous parler un petit peu de la tournure comment ça s'est passé de mon arrestation de ma garde à vue et par rapport donc à ce qu'on m'a reproché et le verdict alors comme vous le savez à chaque manifestation chaque week-end je suis là pour pour filmer les scènes de ce qui se passe réellement pendant les mouvements pendant les manifestations pour montrer la réalité des choses rester vraiment sur cela est parce que j'ai vraiment quelque chose à vous dire qui est pour moi très important et ce sera je pense très difficile à vous le dire mais bon on va pas commencer maintenant va commencer tout à l'heure donc chaque ça chaque samedi vous savez je suis en manifestation en train de vous montrer la réalité des choses donc que les médias ne vous montrent réellement pas ce week-end à strasbourg j'étais la cible des forces de l'ordre ils avaient l'ordre dès le début en fait de marat de m'arrêter j'ai filmé tranquillement comme vous avez pu le voir pendant pendant ce live je n'ai fait ni appel à la violence ni appel à la haine j'ai filmé comme chaque samedi une fois arrivé avant de faire je me rends compte qu'il y a une personne qui s'appelle donc carolina que je connais qui se fait arrêter donc je filme son arrestation à ce moment là je m'approche un tout petit peu de donc de la bac mais bon je veux dire je n'ai rien à me reprocher donc je me dis à ce moment là pourquoi on devrait m'arrêter et finalement bah en fait c'était une putain d'embuscade en fait ils ont qu'ils m'ont contourné à droite et à gauche et là à ce moment là ils se sont précipités sur moi plaqué au sol brutalement avec violence extrême d'où d'ailleurs j'ai de nouveau la main bien défoncée j'ai même pas décidé d'aller porter plainte donc je me suis retrouvé en garde à vue on voulait me reprocher donc trois faits donc c'est une histoire de cul que de ce que je vais vous raconter un désolé du terme la première chose merci olive salut à vous tous la première chose qu'on m'a qu'on a voulu me retenir c'était rébellion mais il a dit je vous retiens pas parce qu'apparemment c'est moi qui aurait plaqué le bac au sol ensuite une fois arrivé donc en garde à vue on me reproche de fait les deux faits sont visage dissimulé parce que j'avais le masque et les lunettes mais bon quand ils m'ont arrêté je n'avais ni le masque ni les lunettes sur moi ils étaient là ils n'étaient pas sur mon visage et aussi on me dit que je suis l'organisateur principal de l'événement à strasbourg donc c'est moi qui a créé donc cet événement à strasbourg qui est totalement faux d'ailleurs donc du coup ça c'est ce qu'on m'a reproché en garde à vue une fois que je suis passé devant donc devant le procureur le procureur reproche trois faits plus deux mais trois faits donc là très étonné je me pose la question je me dis qu'est ce qui se passe réellement donc on me reproche la même chose dissimulation du visage on dit que je suis donc l'organisateur donc du mouvement de strasbourg et le troisième écoutez bien c'est pendant la sommation je n'ai pas dégagé des lieux donc on me reproche aussi également ça donc trois faits donc une fois passé devant le tribunal ben qu'est ce qui m'arrive et ben on me reproche donc ces trois faits là on me demande le maintien en détention j'ai eu un super avocat un avocat mais énorme je crois que c'est un des avocats pour l'instant qui m'a qui m'a toujours qui a député voilà une plaidorie mais irreprochable et du coup ils m'ont donc lâché en liberté avec des conditions donc je vais vous dire qu'est ce que c'est vous allez être étonné un mais voilà les conditions c'est qu'en fait je repasse donc au jugement le 29 mai les conditions qu'on m'a donné c'est que je ne qui joue pas quitter donc le barin donc je dois plus aller à faire des manifestations je dois également aller pointer deux fois par semaine alors juste un peu l'impression d'être pris pour un pour une espèce de violeur ou je sais pas c'est complètement le monde à l'envers je suis désolé mais ce qui me fait chier dans l'histoire c'est que je vais pas pouvoir manifester avec vous le les prochains les prochains jours et ça me fait chier parce qu'en fait vous êtes vous êtes comme une famille pour moi et ça me voilà ça ça m'a ça m'a triste quand même ça m'a triste énormément et mais bon moi ce qui me fait chier en fait dans l'histoire c'est même pas le fait de me faire tabasser la gueule ou de me faire prendre ou aller en garde à vue c'est même pas ça pour moi le problème aujourd'hui pour moi le vrai problème aujourd'hui c'est de me dire que tous ces gens qui ont pu voir ma vidéo ça peut que attiser la haine que attiser la haine les gens sont en train de sont en train de voir le live où je me fais en fait massacrer la gueule mais sans aucune raison je vais juste fermer la porte comme ça on nous le saurons seront juste hommes parce que bien évidemment j'ai j'ai les invités qui sont avec qui m'ont accompagné qui sont avec moi et voilà donc j'avais juste envie de vous dire que d'ailleurs je voulais juste remercier d'abord le juge aussi également parce qu'il faut savoir une chose c'est que je suis contrôlé j'ai bien vu pendant ces heures de garde à vue ils m'ont montré énormément de choses attention au mot près de tout ce que je disais pendant sur mes lives on m'a montré des images on m'a montré bon pas mal de choses quand même je suis vraiment bien pisté je peux vous le garantir on me nomme le leader alors que j'ai dit que j'étais pas un leader on me dit que c'est moi qui avait créé l'événement alors que non on me dit qui crée cet événement j'ai dit j'en sais rien ce sont des gens qui sont sous-marins et qui font ces événements là enfin voilà je passerai attention le 29 pour pouvoir me défendre mais bon voilà sachez que sachez que pour moi je ne pourrais pas venir donc aux manifestations et que ça me ça me fait vachement mal parce que vous êtes une famille et le fait de pas ne pas être présent c'est ça va être très très dur mais j'ai pas le choix j'ai pas le choix parce que si je me rends une des manifestations on ne me loupera pas cette fois ci ouais on ne me loupera pas donc je reviendrai bientôt je on va voir comment on peut faire ça je mais j'ai pas envie de risquer énormément j'ai déjà assez pris mais ne vous inquiétez pas je ne laisserai je ne vous laisserai pas je souhaiterai tout ça de plus près et puis on verra par la suite voilà voilà mais bon ça me ça me je vous jure que je suis pas je suis pas un mec qui montre mais ses émotions je ça peut être très rare je suis le genre de mec un peu plus en retrait par rapport à tout ça mais mais c'est difficile pour moi vraiment difficile parce que ne pas être avec vous voilà c'est ça me fait mal mais bon en tout cas merci d'avoir été merci d'avoir été là merci de m'avoir soutenu et n'oublie pas une chose chaque manifestation protégez vous faites attention à vous ne prenez pas de risques je pense qu'on en a assez pris et ça serait con qu'on perde encore des gens ou qu'il y ait des gens soient gravement blessés voilà mais voilà je reviendrai avec une bien sûr avec des nouvelles vidéos mais voilà en entendant je vous dis une chose prenez soin de vous et faites attention jérôme rodriguez qui est là fait attention toi également parce que je peux vous dire que nous sommes bien ciblés et que maintenant tous nos tous nous dire tous nos gestes effets seront seront calculés et seront pris devant devant le tribunal aussi si vous venez à être à être jugé voilà bon je vais j'ai déjà mangé ma pizza et je vais peut-être aller me nettoyer parce que je vous jure que c'est pas bon tout ça ouais voilà bon je vous embrasse et encore une chose encore une chose je vais vous dire encore une chose n'en faites pas une vengeance personnelle par rapport aux forces de l'ordre d'accord dites vous que c'est pas les forces de l'ordre de nos ennemis notre ennemi c'est le gouvernement et croyez moi on va y arriver tout doucement ne lâchez pas je vous embrasse et passez une très bonne soirée merci à vous ciao ciao ciao